Je suis super heureuse d'être là et surtout qu'on puisse enfin participer à ce merveilleux colloque. J'étais de la partie il y a deux ans et je faisais partie de l'équipe organisatrice. Donc si vous pouviez faire un applaudissement à tous les bénévoles. Merci pour eux. Alors moi je vais aborder le volet plutôt affectif, psycho-émotionnel qui est un des piliers de l'association au sein des femmes. Et donc on va voir à quel point le relationnel peut vraiment jouer un rôle protecteur par rapport à notre santé. Alors je passerai très très brièvement puisqu'on a eu vraiment les détails de ce qu'est l'épigénétique ce matin. Donc je reprendrai un petit peu l'exemple au travers de l'histoire de vrais jumeaux. qui est d'ailleurs le fil rouge de mes deux livres. Donc c'est vraiment le fil rouge des jumeaux monozygotes. Et donc en fonction du mode de vie, même si au départ ils sont génétiquement identiques, en fonction du mode de vie, on voit que des jumeaux qui sont au départ génétiquement identiques vont se différencier en fonction de leurs histoires de vie. On verra ensuite comment les émotions, le stress peuvent impacter notre ADN mais également notre cerveau. Autre appare justement d'une histoire que je décris dans mon deuxième livre. Pour vraiment pouvoir s'identifier aux personnages qui sont mes jumelles, les héroïnes, Marie-Elisa de mes deux livres. On verra aussi l'importance, on en a déjà parlé aujourd'hui matin, de l'importance des mille premiers jours de la vie et en particulier des expositions très tôt pendant la vie intra-utérine. Et donc l'épigénétique, si vous ne reteniez que cela de cette journée, c'est vraiment qu'on peut faire de la prévention. Donc c'est vraiment un des objectifs de ces connaissances et que grâce au fait qu'on est informé, on va pouvoir faire de la prévention. Enfin, on verra les comportements qui en synergie nous permettent d'adoucir l'effet du stress. Et puis, pratico-pratique, moi j'aime bien toujours terminer par des choses simples qu'on peut facilement mettre en application dans notre vie quotidienne. Par où commencer ? Alors mes deux héroïnes, les héroïnes de mes deux livres. Le premier, l'impact des émotions sur l'ADN, c'est l'histoire de Marie-Elisa. Ce sont des jumelles monocidocs et en fonction de leurs expériences de vie, on voit qu'elles vont se différencier. Et donc c'est vraiment cela qui est intéressant. Donc des jumeaux qui sont au départ génétiquement identiques, en fonction de leur mode de vie, si on regarde à la fin de leur vie leur épigénome, ils peuvent être vraiment sur base du fonctionnement de leur gène, deux personnes qui n'ont aucun lien de parenté. Donc on voit vraiment l'influence de l'environnement et du mode de vie sur l'expression des gènes. Et donc mon premier livre, l'impact des émotions sur l'ADN, il y a trois grands chapitres. Le premier, c'est de montrer que le stress laisse des traces sur l'ADN et modifie le fonctionnement de l'ADN. Ensuite, la deuxième partie, c'était de voir que ces traces, en particulier les traumatismes précoces, peuvent se transmettre d'une génération à l'autre. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que ces marques, elles sont réversibles dans une certaine mesure, puisque ça ne touche pas la séquence en tant que telle de l'ADN, mais ça va être des modifications, vous l'avez compris, plutôt en surface, qui vont permettre d'accéder à l'information du gène. J'ai repris aussi l'exemple que Gérard nous a donné avec les jumeaux astronautes, très brièvement. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est le changement d'un mode de vie pendant pratiquement un an, et de voir le changement justement par rapport aux jumeaux qui est resté sur Terre. C'est Scott qui est parti séjourner 340 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors, je pense que tu as décrit que c'était même plus que 50% des gènes. En tout cas, une bonne partie, une bonne proportion des gènes ont vu leur expression changer lors de ses séjours dans l'espace, il revient sur Terre. La plupart des gènes reprennent leur mode d'expression d'avant le séjour, mais ils gardent quand même l'empreinte de cette aventure spatiale, avec à peu près 800 gènes qui vont s'exprimer, continuer à s'exprimer différemment après son retour. Sur le plancher des vaches, définition qui a déjà été donnée, mais on peut définir l'épigénétique comme l'étude des changements dans l'activité des gènes, ou l'expression, c'est la même chose, qui sont transmis au fil des divisions cellulaires, ou des générations, sans faire appel à des mutations de l'ADN. Donc on ne change pas les quatre lettres de l'ADN, ça reste les mêmes, l'ordre reste le même, c'est vraiment ici ce qui va agir sur la manière dont les gènes vont pouvoir s'exprimer. Et donc ce sont vraiment les signaux qui viennent de l'environnement, qui vont être responsables de ces changements. La bonne nouvelle, c'est que ça nous positionne en acteurs par rapport à notre santé, étant donné que si certaines conditions ont induit le changement de l'expression de certains gènes, et bien un changement d'environnement peut restaurer l'activité de nos gènes. Et donc cette image d'interrupteur, moi elle me tient à cœur, parce qu'au moins ça parle à tout le monde. On peut avoir des interrupteurs qui vont agir dans la première phase de l'expression des gènes, vous vous souvenez-vous, c'est la copie de l'ADN en ARN messager. Là on a deux grands mécanismes, méthylation de l'ADN, là l'interrupteur est éteint. Peu de méthylation, l'interrupteur est ouvert. Ou bien au niveau des protéines histones qui entourent l'ADN. Donc si on a beaucoup d'acétylation, le gène est ouvert. S'il y a peu d'acétylation, le gène va être fermé. Et puis on a la deuxième phase, qui est vraiment la traduction des ARN messagers en protéines. Et là ce sont des petits ARN non codants qui vont intervenir dans le processus. Et donc on voit que dans les deux phases de cette expression des gènes, on peut vraiment moduler le processus. Donc les trois grands mécanismes sont repris. Deux qui vont agir vraiment au niveau de la séquence de l'ADN. Et d'autres qui vont intervenir dans ces intermédiaires que sont les ARN messagers, avec des petits ARN qui vont interférer avec les ARN messagers et empêcher le processus d'aller jusqu'au bout de la production des protéines. Alors ce qui est surtout intéressant, on peut faire de la prévention, mais surtout l'épigénétique nous positionne pleinement en acteurs par rapport à notre santé, puisque ce sont nos choix, nos comportements, qui vont vraiment avoir un effet. Et on sait aujourd'hui que par nos choix, nos comportements, on peut à peu près contrôler 80% de nos gènes. C'est pas mal par rapport à l'hérédité. Donc vraiment, faisons-nous plaisir. Alors pour voir un petit peu comment le stress peut impacter à la fois notre ADN et notre cerveau, je vais reprendre un petit exemple, une petite histoire que je décris dans mon deuxième livre, l'impact des comportements sur l'ADN. Et on va voir comment ça se passe. Et que c'est aussi fonction de notre histoire et de notre terrain, la manière dont on va réagir par rapport à un événement stressant. Donc notre cerveau et ses extensions évaluent en permanence ce qui se passe dans notre environnement en vue d'équilibrer tous les systèmes. On l'a vu, notre système nerveux, le système endocrinien, tout ça travaille ensemble. Et on vérifie surtout si on est en sécurité. Donc tout notre corps et en particulier le système nerveux évaluent en permanence si nous sommes en sécurité. Alors quand tout va bien, imaginons qu'on est sur la plage, il fait beau, il fait calme. Et donc Marie-Elisa, ce sont deux animatrices de mouvements de jeunesse. Et donc, on les imagine sur la plage, elles sont en train de faire des animations avec des enfants. Marie organise un jeu de mémoire avec les enfants et Elisa joue au ballon. Dans ces moments agréables, on se sent calme, serein, sociable, tout va bien. Et surtout, on se sent en sécurité. Alors si on pouvait regarder à la loupe le cerveau, que verrait-on ? On verrait certainement que l'amidale cérébrale, qui est une petite structure dans notre cerveau qui déclenche la réponse au stress, c'est un peu comme un signal d'alarme, elle serait peu active dans ces moments-là. La zone émotionnelle qui gère l'empathie est en activité. Marie, qui organise un jeu de mémoire avec les enfants, aurait l'hippocampe actif. C'est une structure qui est en charge de la mémorisation, l'hippocampe, c'est vraiment au cœur de notre cerveau. Elle joue également un rôle dans la régulation des émotions. Et si vous vous souvenez de l'exemple qui était donné tout à l'heure avec les petits rats bien léchés, mal léchés, c'est dans cette région du cerveau qu'on a pu mettre en évidence l'expression du récepteur au cortisol qui était soit activé, soit inhibé en fonction du léchage des souriceaux par leur mère. Donc voilà, cette zone en lien avec la régulation des émotions, la mémorisation est active. Lisa qui joue au ballon, la partie du cerveau en lien avec la motricité en pleine activité. Au niveau de certaines cellules du cerveau, notamment l'hypothalamus, on verrait la synthèse de l'hormone du lien affectif et social, l'ocytocine. Voilà, cette hormone dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Je vous proposerai des petits exercices pratiques pour la stimuler dans notre corps. Et donc, cette hormone du lien affectif et social est en pleine activité dans ces moments de repos, de plaisir, de joie. Alors, en cas de danger, ça se modifie. Et c'est vraiment le système androcrinien qui se met en route. En cas de danger, la médale cérébrale, qui est notre système d'alarme, va déclencher la réponse au stress en activant cet axe hypothalamus-hypophyse surrénal. Et les surrénales vont sécréter les hormones de stress, adrénaline, cortisol. Le cortisol, c'est vraiment l'hormone de stress par excellence. Son rôle, c'est vraiment de mobiliser tout le corps pour qu'il puisse agir. Et notamment par le fait qu'on va produire ce cortisol qui va permettre une élévation du glucose dans notre sang. Le glucose va permettre d'avoir du carburant pour nos muscles, pour pouvoir agir. Et donc, voilà, toute l'énergie est mobilisée pour qu'on puisse agir. Alors, il n'y a pas 36 000 manières d'agir. C'est la fuite, c'est l'attaque, ou bien c'est l'immobilisation. Ce qui se passe sur la plage, où tout allait bien, Marie-Élisa, où avec les enfants, soudain, un chien féroce déboule sur la plage. Qu'est-ce qui se passe ? Marie va mettre les enfants à l'abri, en sécurité, dans la cabine de plage. Pendant que sa soeur, Lisa, fait face au chien avec un parasol. Et puis à côté de ça, une jeune maman, Zoé, déclenche une crise d'asthme. Et un monsieur, Paul, s'évanouit. Donc, quatre comportements différents, même stresseur, le chien féroce. Et on va voir que c'est vraiment une question de terrain. Qu'est-ce qui va faire que face à une même situation, certains vont déclencher un comportement plutôt qu'un autre. Alors, Marie-Élisa, elles réagissent soit en fouillant, soit en attaquant. L'énergie est mobilisée pour agir. C'est le but vraiment de la réponse au stress. Tout va bien. Une fois que le danger est écarté, le chien va être neutralisé. Il y avait justement quelqu'un sur la plage qui a jeté quelque chose à manger. et le chien a été calmé, neutralisé. Eh bien, leurs hormones de stress diminuent dans le corps. Elles reviennent à un mode repos. Autrement dit, leurs réponses, que ce soit la fuite ou l'attaque, sont parfaitement adaptées. Alors, maintenant, on va voir ce qui s'est passé pour les deux autres personnes. Zoé, elle, déclenche une crise d'asthme. Alors, si on s'intéresse un petit peu à l'histoire de cette jeune maman, on se rend compte, en fait, qu'elle a un enfant qui a eu beaucoup de problèmes de santé et qui a subi plusieurs opérations cardiaques avant l'âge de 6 ans. Et donc, le terrain chez cette jeune maman était, voilà, assez favorable. Donc, l'asthme est apparu pendant vraiment la maladie de son enfant où elle a vécu des stresseurs multiples. Alors, un stresseur, c'est quoi ? C'est ce qui va déclencher la réponse au stress. On a des stresseurs réels dans notre environnement. Donc, ça peut être les examens en chaîne, l'attente des résultats, la perception de la douleur de son enfant. Ça, ce sont vraiment des stresseurs réels. Et puis, il y a des stresseurs internes, nos propres pensées. Et nos pensées ont la capacité, elles sont anxiogènes, de déclencher dans notre corps exactement la même réponse. Il n'y a qu'une réponse au stress, mais les déclencheurs peuvent être multiples. Dans ce cas-ci, ça peut être des pensées telles que, va-t-il tenir le coup ? Cet examen est-il bien nécessaire ? Et sachez, j'en parlerai tout à l'heure, mais retenez déjà ceci, c'est que la réponse au stress est déclenchée seulement à 10% par des facteurs réels dans notre environnement. Et 90% de cette réponse est déclenchée par nos propres pensées, rumination mentale, croyance, jugement. Donc, si, par exemple, je manque de me faire renverser par un automobiliste parce que je suis distraite, et bien, c'est un stress réel, mais si pendant des semaines, je rumine, oh là là, j'aurais pu y rester, oh là là, et bien, ça va entretenir, en fait, la réponse au stress dans mon corps. Donc, 90% de cette réponse est déclenchée par nos propres pensées. On appelle cela les stresseurs internes. Alors, revenons-en à cette jeune maman, Zoé. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a des stresseurs répétés dans notre corps, eh bien, ça va créer un stress psychologique constant, chronique. Et ce stress psychologique constant, chronique, va entraîner une inflammation qui, elle, est aussi, elle va s'installer en chronicité. Tout simplement parce que, quand on est stressé, la réponse inflammatoire va se déclencher en même temps. C'est parce que, quand on est stressé, on peut se blesser. Donc, c'est vraiment une réponse de notre corps qui est très, très utile. Et ce qui se passe, c'est qu'en cas de chronicité, la réponse inflammatoire qui est faite de deux phases. Donc, il y a une première phase qui est ce qu'on appelle la phase d'activation que vous connaissez tous. Ça se caractérise par de l'âge rougeur, chaleur, douleur, rougeur, chaleur. Donc, c'est vraiment la phase active. Et puis, la deuxième phase, c'est d'aller vraiment jusqu'au bout du processus de réparation. Donc, vous allez vous blesser. Il va y avoir cette phase active où ça va être rouge, ça va être chaud, ça va faire mal. Et puis, la phase de réparation qui va jusqu'à la cicatrisation. Et ce qui se passe, c'est qu'en cas de stress chronique, le processus inflammatoire va être calé sur la phase active sans aller jusqu'au bout du processus de réparation. Autrement dit, le stress chronique va être accompagné d'une inflammation chronique dans les tissus. Et quand on sait que pratiquement toutes les maladies de civilisation sont caractérisées par une inflammation chronique, c'est intéressant quand même de voir comment on peut permettre à notre corps de revenir à un état de repos après des épisodes de stress répété. Alors, chez cette jeune maman, le stress chronique, chez elle, va entraîner l'apparition d'une maladie inflammatoire chronique, qui est l'asthme. Et on le sait aujourd'hui, c'est que le stress chronique répété peut entraîner le raccourtissement de nos chromosomes. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, ce sont ces fameux télomères. Les télomères, ce sont les extrémités de nos chromosomes qui sont représentés là en rouge. Ces régions ne cotent absolument pas pour des protéines. Donc, il n'y a pas de gêne dans ces régions répétées. Par contre, ces télomères jouent un rôle très, très important car chaque fois que les cellules se divisent, eh bien, prenons l'exemple des lacets de vos chaussures. Moi, j'ai encore des lacets. l'extrémité plastifiée qu'on appelle les aglets, eh bien, ça protège les lacets de l'effilochage. Eh bien, les télomères, ils jouent ce rôle-là aussi. Donc, les cellules, quand elles se divisent, eh bien, les télomères se raccourcissent. C'est un processus tout à fait normal et le stress, en fait, va accélérer le processus. Autrement dit, si on vit un stress chronique répété, les télomères vont être plus courts. Et donc, ça, c'est vraiment un indicateur de bonne santé et de longévité. Donc, plus on a des télomères longs qui se maintiennent bien, plus on est en bonne santé et c'est un facteur de longévité. Plus les télomères sont courts, plus ça traduit, en fait, un vieillissement accéléré par le stress. Et donc, c'est Elisabeth Blackburn qui a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur les télomères et sur l'enzyme qui rallonge, en fait, les extrémités de nos chromosomes qu'on appelle la télomérase. Ce qui est intéressant, donc, c'est une étude qui date un petit peu, mais j'aime bien la partager parce que c'est vraiment une étude pionnière. Elisabeth Blackburn a montré avec une psy avec qui elle a collaboré, Elisa et Paul, elles ont montré dès 2004 que des mamans qui vivaient un stress psychologique quotidien intense avec des enfants ayant des gros problèmes de santé, comme des enfants souffrant d'autisme, eh bien, leur télomère était beaucoup plus court que dans le groupe contrôle. Et donc, on peut mesurer les télomères. Donc, c'est vraiment des marqueurs biologiques qui sont mesurables. On a comparé des mamans qui avaient des enfants avec des problèmes de santé comme l'autisme à des mamans qui n'avaient pas des enfants, mais bien, qui n'avaient pas de gros problèmes de santé. Et on s'est aperçu, en fait, qu'il y avait une différence de taille des télomères mais qui étaient vraiment bien marquée et qui traduisait, en fait, un vieillissement cellulaire, tenez-vous bien, de 9 à 17 ans plus âgés que chez les mamans du groupe contrôle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, ça ne se voit pas, mais au niveau de leur ADN et au niveau de leur télomère, ce sont des choses qu'on peut mesurer. Alors, ça va dans les deux sens. Et donc, ici, ça, c'est une étude vraiment remarquable qui montre, ça, c'est une étude récente qui a été publiée en 2020 par une équipe de Berlin et qui ont montré, donc ça, c'est une étude qui a été menée chez des mamans qui étaient enceintes, donc de voir un petit peu l'impact du comportement maternel, si les mamans étaient bien entourées pendant leur grossesse, si elles étaient sécurisées, même s'ils étaient par moments un petit peu stressées, eh bien, le fait d'être résiliente, d'avoir un environnement sécurisant, eh bien, on s'est aperçu que tout ce soutien social, les émotions positives pendant la grossesse ont fait en sorte que les télomères de leur foetus étaient bien longs, beaucoup plus longs. Et donc, ça, c'est vraiment génial parce que c'est vraiment, de savoir cela, c'est vraiment offrir un capital santé aux futurs bébés. Donc, si les mamans sont conscients de cela, qu'elles se protègent des perturbateurs endocriniens, qu'elles font de l'exercice physique, qu'elles mangent sainement et qu'elles ont un moyen de réguler leur stress et d'être affectivement sécurisées, eh bien, elles offrent un capital santé à leurs futurs enfants. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, ça va dans les deux sens. Le stress raccourcit les chromosomes et un entourage sécure permet de les maintenir. Donc, ça, c'était pour Zoé. Donc, on voit que le stress chronique répété peut entraîner l'apparition d'une maladie inflammatoire et elle, dans son cas, elle a déclenché une crise d'asthme dès qu'elle est confrontée à un stresseur où elle est complètement submergée. Quatrième comportement, on a ce jeune homme, Paul, qui s'évanouit sur la plage et chez lui, c'est vraiment le figement qui s'enclenche. Le chien, ici, est perçu comme un danger de mort. Alors, faire le mort, s'immobiliser, c'est un moyen de se rendre invisible, invisible à ce qui est perçu, en tout cas, comme un prédateur. Ça permet aussi de détourner l'attention du prédateur, de devenir insensible à la douleur. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le champion du monde de toute catégorie de ce comportement, c'est l'opossum. Voilà, ce petit animal qui vit en Australie. Et lui, en fait, quand il est confronté à un danger, il va faire le mort. Mais en plus, il va en fait sécréter une odeur de putréfaction pour vraiment dissuader les prédateurs d'aller le grignoter. Et donc, vous avez sans doute peut-être déjà vu le dessin animé L'âge de glace. Eh bien, ce sont des opossums qui sont les petits animaux dans ce dessin animé. Voilà. Alors, on va voir ce qui s'est passé chez ce monsieur qui s'évanouit. Donc, si on regarde un petit peu son histoire, on s'aperçoit qu'il avait déjà été attaqué par un chien quand il était jeune. Donc, deuxième fois que ça arrive, bon, ça le stresse un peu plus. Et puis, en questionnant la famille, on se rend compte que tout le monde dans sa famille a une peur bleue des chiens. Et puis, en creusant encore un petit peu, on se rend compte en fait qu'un de ses ancêtres, son grand-père a vu sa sœur se faire dévorer par un chien pendant la guerre. Donc là, on voit un exemple de transmission possible d'une génération à l'autre. Alors, on a parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens qui peuvent, donc, voilà, il peut y avoir des transmissions d'une génération à l'autre. Et c'est la même chose pour les traumatismes psychiques. Donc, il peut y avoir également des transmissions d'une génération à l'autre. et on commence à tout doucement comprendre les mécanismes de cette transmission même s'il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et donc, l'exposition, on en a déjà parlé, donc une maman qui est exposée quand elle est enceinte, eh bien, ça va toucher trois générations. Ça va toucher la génération de la maman, ça va toucher la génération du bébé qu'elle porte et ça va toucher la génération du futur enfant puisque ce sont les cellules reproductrices de l'enfant qu'elle porte qui vont être également exposées. Donc, trois générations qui sont déjà touchées s'il y a une exposition chez une femme enceinte. Autrement dit, pour qu'on puisse écarter vraiment une transmission liée à une exposition, eh bien, c'est vraiment à partir de la quatrième génération qu'on peut vraiment parler des faits transgénérationnels. Alors, une des premières études qui s'est intéressée à l'épigénétique et à cette transmission, c'est une famine aux Pays-Bas à la fin de la guerre 40-45. Et en fait, à la fin de cette guerre, les nazis avaient interrompu l'approvisionnement des vivres et donc, les femmes qui étaient enceintes à l'époque, elles recevaient à peine 500 calories pour s'alimenter et alimenter l'enfant qu'elles portaient. Et donc, c'est parce que les archives aux Pays-Bas étaient particulièrement bien étoffées qu'on a pu retrouver ces personnes, leurs descendants, la génération encore après et on a pu vraiment faire des études épigénétiques pour voir un petit peu les changements dans l'expression des gènes chez les personnes exposées mais également chez les descendants étant donné qu'ils ont été également exposés pendant la vie à trahétérine et on s'est rendu compte qu'il y a toute une série de gènes qui avaient leur expression modifiée notamment un des facteurs de croissance donc insuline grosse facteur d'eau qui joue un rôle vraiment dans le transfert des nutriments de la mère vers son enfant et qui faisait en sorte en fait la caractéristique c'est que les bébés sont nés avec un plus petit poids de naissance ce qui paraît logique étant donné le contexte mais ce qu'il est témoin c'est qu'à la génération suivante et encore la suivante et bien on conservait des petits poids de naissance donc il y a vraiment eu des modifications épigénétiques chez ces descendants liées au départ à une meilleure adaptation à leur environnement et il se fait également que ces descendants ont développé des maladies métaboliques notamment le diabète de type 2 donc chez les descendants de ces femmes qui étaient enceintes donc ça c'était vraiment la toute première épigénétique étude épigénétique qui a été montrée pour montrer vraiment cet effet transgénérationnel alors j'aime bien aussi parler de cette étude là parce que là on voit vraiment qu'il y a un effet transgénérationnel donc c'est un chercheur qui s'est intéressé vraiment à la transmission d'une odeur et donc on a conditionné des souris mâles c'est important mâles à avoir peur d'une odeur c'est pas très sympa quand on conditionne des animaux à avoir peur plancher électrisé on leur fait sentir l'odeur en même temps et voilà donc ils apprennent à avoir peur d'une odeur spécifique et puis on a prélevé le sperme de ces mâles qui avaient été exposés au choc électrique et à l'odeur on a asséminé des femelles qui n'avaient jamais été exposées dans un autre laboratoire donc ils n'ont été aucunement en contact et les petits ont sursauté instinctivement à la première exposition à l'odeur et à la génération suivante ils étaient encore plus sensibles à l'odeur donc là on voit que c'est la génération 4 ils n'auraient pas pu être exposés à l'odeur puisque ici c'est vraiment les mâles qui ont transmis leur sperme et bien sûr le sperme a été exposé mais à la génération d'après il n'y avait plus d'exposition possible donc on voit ici que les petits héritent à la naissance d'une forme de souvenir qui appartenait à leurs parents et donc ici on voit que c'est vraiment indépendant de tout apprentissage là ils l'ont montré au moins sur trois générations voilà et donc là ici on a une chercheuse suisse qui s'intéresse elle au micro-ARN donc souvenez-vous l'expression des gènes on a la première phase c'est la copie de l'ADN en ARN messager la deuxième phase c'est la traduction des ARN messagers en protéines et donc les micro-ARN eux ils empêchent vraiment la deuxième phase ils vont en fait s'apparier à des ARN messagers spécifiques et empêcher qu'on aille jusqu'au bout du processus de production des protéines et donc elle elle travaille sur le stress et en particulier donc elle utilise les micro-ARN et donc là on a stressé des souriceaux mâles on les a séparés de leur mère trois heures après la naissance et on s'est aperçu en fait qu'il y avait des modifications au niveau des micro-ARN qu'on a retrouvées donc chez les descendants dans le sperme mais aussi au niveau de l'hippocampe et de l'hypothalamus et on a observé chez les descendants des troubles de comportement qui étaient comparables à leurs géniteurs et ça a pu être observé jusqu'à trois générations donc notamment dépression évitement social apathie problème de mémoire donc plusieurs mécanismes pour cette transmission ça passe par les gamètes ça passe aussi par par les micro-ARN et chez l'homme donc le récepteur au cortisol on en a déjà parlé donc ça c'est une équipe à New York menée par Rachel Yehuda qui étudie justement le récepteur au cortisol chez les descendants de survivants de l'Holocauste donc les descendants eux n'ont pas été exposés c'était leurs parents et on se rend compte en fait que le récepteur au cortisol s'exprimant moins bien puisque le gène est inhibé en partie et donc ça prédispose les personnes à des maladies psychiatriques étant donné qu'ils sont moins capables de pouvoir réguler la réponse au stress et que le cortisol s'accumule dans leur organisme donc voilà ce sont des exemples qui montrent que le stress peut dans certaines mesures laisser des traces sur notre ADN et entraîner le fait que ces transmissions peuvent passer d'une génération à l'autre alors on voit que la réponse au stress on n'est pas tous équivalents c'est vraiment dépendant de notre terrain ça va dépendre de notre perception interprétation de la situation expérience antérieure état de santé général notre système de croyance aussi l'effet placebo l'effet nocebo ça existe voilà donc notre système de croyance va également intervenir et ici le stress c'est le déclencheur de la réponse mais pas pour tout le monde donc la cause est parfois à chercher bien en amont de ce qui a pu déclencher cette réponse alors l'épigénétique c'est vraiment un processus hautement dynamique en permanence en réponse à notre environnement nous allons avoir des modifications dans l'expression des gènes donc ça peut être vraiment ponctuel voilà on a mangé on a eu un pic d'insuline voilà c'est tout à fait normal donc c'est vraiment on peut voir l'épigénétique comme une interface entre notre ADN qui est très stable puisque c'est le support de l'hérédité et notre environnement qui est variable et donc vraiment en permanence selon les besoins on va activer ou désactiver certains de nos gènes et donc ce processus épigénétique ça va vraiment dépendre de notre histoire de nos expériences si on a reçu des soins si on a été sécurisé et ainsi on va développer des capacités de résilience plus ou moins grandes il est évident que des enfants traumatisés en sachant que ça reste toujours une prédisposition c'est pas c'est pas démontré que ça va se passer comme ça mais ils ont quand même plus de risques d'avoir des difficultés scolaires un manque de confiance en eux et à l'âge adulte peut-être des problèmes psychologiques et à l'inverse un environnement soutenant sécurisant renforce la confiance en soi active les expressions de molécules permettant de réguler la réponse au stress et de s'apaiser alors plus les expériences traumatiques sont précoces plus les gènes sont étiquetés et évidemment la période de grande fragilité ce sont les mille premiers jours de la vie qui inclut vraiment dès la conception toute la vie intra-utérine et grosso modo les deux premières années de vie et donc j'ai eu l'occasion d'aller donner cours à Toulon où Boris Cyrulnik enseigne dans le cadre d'un DU qui s'appelle accompagné de la procréation à la naissance et donc moi j'ai un petit peu été parler de l'épigénétique du développement et donc lui s'est vraiment positionné pour mettre sur pied le comité du parcours des mille premiers jours de la petite enfance vraiment pour guider les futurs parents dès la conception jusqu'à l'entrée de la maternelle de l'enfant et l'objectif ici c'est vraiment la prévention et la résilience donc c'est vraiment super que ces initiatives se mettent en place et en fait j'ai eu l'occasion de visiter une maison des mille jours et il n'y a pas vraiment du personnel médical c'est vraiment pour offrir aux gens la possibilité de parler donc de parler de se refiler les petits trucs donc vraiment que les parents puissent vraiment communiquer et donc ça crée vraiment de l'entraide prévention en tenant compte de l'environnement l'allaitement maternel des conseils portant sur la diététique l'activité physique la réduction de l'exposition à des substances toxiques évidemment les perturbateurs endocriniens et des relations affectives soutenantes qui permettent vraiment de s'apaiser et de réguler le stress et donc résilience parce que même si des bébés ou les mamans ont été stressés pendant leur grossesse et bien un environnement sécure et aimant répare les blessures du passé Boris Cyrulnik disait un cerveau ça se répare en 48 heures dès qu'on sécurise les mamans elles vont être sécurisantes pour leur enfant donc aucun déterministe aucun déterministe le cerveau il est plastique et évolutif alors Ernesto Burgio voilà il était prévu il y a deux ans et puis il n'a pas pu se libérer pour venir mais il ira peut-être à un des prochains colloques de l'association donc lui il est vraiment c'est un des spécialistes de l'épigénétique du développement on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure de la DOA donc c'est vraiment un groupe de recherche qui s'intéresse à l'origine développementale de la santé et des maladies et donc on sait qu'une première exposition précoce pendant la vie intra-éthérine et bien ça va vraiment favoriser plus tard s'il y a de nouveau des expositions l'émergence de certaines maladies dont on a déjà parlé cancer diabète obésité autisme donc voilà et donc l'important quand on sait ça c'est vraiment pouvoir faire de la prévention donc c'est vraiment protéger un maximum les mamans des polluants mais également du stress pendant les mille premiers jours du début de la vie alors on va passer aux nouvelles voilà donc il y a des comportements protecteurs et donc c'est pour ça qu'en co-écriture avec mon amie Marie Botman on a pensé vraiment à écrire un livre sur des comportements qui en synergie vont vraiment jouer un rôle d'adoucir l'effet du stress et de vraiment renforcer nos capacités d'adaptation à l'environnement le fil conducteur c'est toujours les jumelles Marie-Elisa et donc les 5 comportements ici c'est du bon sens on voit ça toute la journée aujourd'hui c'est vraiment du bon sens le premier comportement c'est un moyen de réguler notre stress moi je pratique la pleine conscience mais ça peut être autre chose ça peut être du yoga ça peut être aller se promener dans la nature ça peut être du tai chi du qigong de la sophrologie de la cohérence cardiaque une nutrition équilibrée donc monsieur Castronovo nous en a bien parlé donc on peut vraiment agir au niveau de notre alimentation notamment avec des aliments antioxydants alors l'activité physique Gérard nous en a parlé tous les effets bénéfiques à la fois sur notre cerveau aussi puisqu'on va produire le fameux BDNF qui est un facteur de croissance neuronale donc en faisant du sport on agit également sur notre cognition alors deux points qui sont peut-être nouveaux qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui c'est si on est heureux dans l'action que ce soit dans des activités dans notre activité professionnelle ou bien si on s'investit dans des activités de bénévolat qui donnent du sens à ce qu'on fait et bien ça va nous faire gagner de l'énergie et toutes les relations affectives et sociales de qualité vont vraiment jouer un rôle protecteur voilà donc gestion du stress par des activités qui font le lien entre notre corps et notre mental l'alimentation l'activité sportive ou l'activité physique joue aussi un rôle important parce qu'en fait quand on a des épisodes de stress répétés on va en fait se rigidifier c'est un peu comme si on se forgeait une carapace et donc le fait de faire du sport va en fait délier toutes ces tensions donc ça a vraiment aussi un effet bénéfique au niveau de dénouer ces rigidités qui peuvent à la longue entraîner des douleurs chroniques dans notre corps donc s'épanouir voilà dans son travail être heureux dans l'action autrement dit être être soi-même être aligné pour faire et avoir ça c'est vraiment l'idéal parce que si on fait pour avoir et pour avoir l'impression d'être quelqu'un on peut vraiment s'épuiser donc si ça part vraiment d'une manière de fonctionner où on est heureux dans ce qu'on fait ce qu'on va faire va être en alignement et ce qu'on va gagner de notre activité sera toujours très bien parce que pleinement en alignement avec qui on est et enfin donc les relations affectives vont nous permettre de produire dans notre corps l'ocytocine on en a déjà parlé c'est l'hormone du lien affectif et social voilà et donc ça permet vraiment de gagner en confiance en soi car l'ocytocine c'est un des plus puissants anxiolytiques alors je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure mais l'écouter une deuxième fois c'est quand même utile chez nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs eux ce qui déclenchait la réponse au stress dans leur corps c'était déclenché à 100% par des facteurs réels comme un prédateur un tigre à dents de cibre à dents de sabre qui fonce sur eux et aujourd'hui ça représente 10% de ce qui déclenche la réponse au stress et 90% c'est déclenché par nos propres pensées et donc le stress qui est un processus très utile de protection de notre corps puisque ça nous permet d'agir en cas de danger et bien il devient toxique s'il est répété s'il s'installe en chronicité autrement dit avoir un moyen pour réguler son stress c'est quand même utile pour que notre organisme puisse vraiment revenir à un état de repos et comme dans un compte en banque c'est une question d'équilibre chaque jour on gagne de l'énergie et chaque jour on en dépense mais ce qui est important évidemment c'est que les entrées et les sorties s'équilibrent alors on gagne de l'énergie chaque jour par l'alimentation c'est assez évident la respiration aussi parce qu'on a besoin d'oxygène pour toutes les réactions métaboliques dans notre corps donc l'oxygène est indispensable le sommeil aussi nous permet de gagner de l'énergie et les relations de qualité les activités de ressourcement donc même si on est dans une activité de ressourcement où on se dépense le fait d'être heureux dans ce qu'on fait va vraiment faire en sorte qu'on va gagner en énergie chaque jour on dépense de l'énergie pour maintenir nos fonctions de base pour toute activité qu'elle soit physique ou intellectuelle pour nous réparer et pour réagir aux stresseurs externes et internes sur les externes on peut malheureusement rien faire puisque ce sont des choses qui ne sont pas présides mais par contre nos propres pensées on va pouvoir agir dessus et donc la méditation de pleine conscience en trop nous permet vraiment de prendre conscience de nos pensées et de ne pas s'y identifier alors qu'on sait qu'on a entre 60 000 et 70 000 pensées tous les jours et que 98% de nos pensées sont les mêmes de jour en jour on n'est pas très créatif et si on commence à s'intéresser à notre dialogue intérieur on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de pensées qui sont très anxiogènes et que si on se répète 60 000 fois par jour je suis nulle je n'y arriverai jamais c'est clair que ça va avoir un impact sur notre capacité d'entreprendre donc plus les gains sont de qualité et plus on diminue nos stresseurs internes plus on va gagner en énergie pour s'adapter à notre environnement et j'aime bien utiliser cette métaphore de la forêt donc la forêt de gauche elle est humide elle est pleine de biodiversité il est évident qu'un événement imprévu dans cette forêt comme une étincelle aura peu d'impact parce que la forêt aura vraiment toutes les ressources pour s'adapter l'étincelle ne fera pas de dégâts dans cette forêt par contre si notre organisme est comparable à la forêt de droite si nous sommes au bord de l'épuisement et bien il est évident qu'un événement imprévu pourra faire des dégâts et laisser des traces dans cette forêt et donc les comportements ici qui sont proposés en synergie ça peut faire en sorte vraiment que à l'image de cette forêt de gauche nous ayons suffisamment de ressources en nous pour faire face à des événements imprévus et donc de faire en sorte que ces événements ont peu ou pas d'impact sur notre santé alors par où commencer donc on va maintenant passer à vos lieux protéco-pratiques et donc l'ocytocine est sécrétée par l'hypophyse mais aussi l'hypothalamus elle joue un rôle dans l'attachement et le lien social elle procure confiance et sécurité dans le lien aux autres et nous donne un sentiment d'appartenance alors elle est responsable d'un cercle vertueux donc ceci est aussi du livre de Catherine Guéguen vivre heureux avec son enfant elle nous permet d'éprouver de l'empathie d'éprouver de l'amour de l'amitié elle donne une réelle confiance en soi elle nous permet d'être dans la coopération aux autres et elle diminue le stress donc l'ocytocine c'est un des plus puissants anxiolytiques alors autre bonne nouvelle c'est que quand elle est synthétisée elle va favoriser la sécrétion de trois autres hormones du bien-être vous connaissez sans doute la dopamine donc la dopamine elle est associée à la motivation et à la récompense donc elle nous donne du plaisir les endorphines sont sécrétées quand on fait du sport intensif donc par exemple si on fait un marathon à la fin du marathon on va être un petit peu dopé dans un état euphorique mais pas que on va voir que d'autres moyens sans courir un marathon nous permettent de produire des endorphines donc ce sont nos antidouleurs naturelles et la sérotonine stabilise l'humeur donc voilà l'ocytocine favorise la sécrétion de ces trois autres hormones du bien-être alors comment les stimuler facilement dans notre corps les endorphines et bien si on rit aux éclats ça va nous permettre d'avoir un petit peu comme cette euphorie du coureur et donc elle est produite quand on rit aux éclats quand on chante quand on danse quand on pratique un sport à danse quand on fait l'amour aussi et donc j'ai une petite vidéo mais je n'ai pas eu l'occasion de vous la passer si vous avez l'occasion de mettre fou rire tram Bruxelles ça dure deux minutes c'est une petite vidéo où un animateur commence à rigoler et puis alors c'est vraiment communicatif et à la fin tout le monde pleure de rire c'est vraiment extraordinaire et à la fin des deux minutes vous allez baigner dans les endorphines vous allez vous sentir super bien et donc c'est pas pour rien qu'il y a des thérapies qui sont basées sur le rire donc une manière simple de permettre de produire dans notre corps des endorphines c'est de rire le plus souvent possible et de chanter et de danser aussi d'où les chorales les chorales ça fait du bien de chanter alors la sérotonine comment est-ce qu'on peut favoriser la production de sérotonine dans notre corps et peut-être petite parenthèse j'en parle dans mon deuxième lit la sérotonine est produite à 95% par les neurones de notre intestin voilà donc le vent de notre deuxième cerveau on a vu le microbiome qui intervient bien sûr dans la santé mais les neurones de notre intestin jouent aussi un rôle très important et donc la sécrétion de sérotonine majoritairement produite par notre intestin et si on pratique la gratitude et bien on va favoriser la sécrétion de sérotonine donc chaque jour à la fin de votre journée vous pouvez faire un petit bilan ah ben voilà il s'est passé ça c'était ça pas aujourd'hui et bien voilà je suis heureux et je suis en gratitude par rapport à cela que j'ai vécu pendant ma journée ça m'a fait du bien et je suis en gratitude par rapport à cela elle est produite également au contact de la nature donc si on va se promener dans la nature on va vraiment produire plus de sérotonine si on éprouve de la puberté par rapport à ce qu'on a accompli on va également favoriser la sécrétion de sérotonine donc ce sont des moyens simples mais si on les applique au quotidien ça plus ça plus ça ça va faire en sorte qu'on se sent mieux alors la dopamine hormone de la récompense de la motivation et là si on s'émerveille avec nos cinq sens on va également stimuler la production de dopamine donc les cinq sens vous allez vous promener dans la nature vous allez voir une belle fleur ben voilà vous allez la voir vous allez l'écouter je ne sais pas si elle va vraiment émettre un son mais peut-être qu'il y aura des sons environnants peut-être des oiseaux qui chantent vous allez la toucher vous êtes en contact avec le sol vous allez sentir le ressenti de vos pieds sur le sol il y aura peut-être certaines odeurs si c'est une rose voilà elle est parfumée et peut-être que vous serez en train de saliver parce que voilà cette odeur va vous faire penser à quelque chose d'agréable donc dès qu'on s'émerveille avec nos cinq sens si on dort de 7 à 9 heures par jour on produit aussi un bon bouleau de dopamine et si on fait de nos petits succès ça allume une étacelle de satisfaction petit succès il n'y a pas besoin de faire des grandes choses donc si voilà on a accompli quelque chose et qu'on est heureux de ce qu'on a fait et bien on va produire de la dopamine moi j'adore repasser bon voilà chacun son kiff et voilà j'adore parce que j'aime bien la chaleur j'aime bien l'odeur du linge bien propre et donc une fois que j'ai repassé je vais avoir ma pile de linge je vais respirer et je vais être contente de ce que j'ai fait et puis je vais aller me faire une petite tasse de thé ou de café et bien là je suis certaine que je vais produire de la dopamine mais en plus j'éprouve de la satisfaction par rapport à cette petite chose que j'ai fait sur ma journée et voilà qui m'a fait plaisir alors enfin l'ocytocine cette hormone du lien affectif et social elle est sécrétée suite à un contact doux ça peut être des massages des câlins si vous prenez quelqu'un dans les bras et que vous vous tenez au moins pendant 30 secondes vous allez après baigner dans un bas d'ocytocine et c'est bénéfique pour tout le monde si vous caressez un animal aussi donc il existe des bars à chat je ne sais pas s'ils ont fermé ou s'ils ont réouvert mais en tout cas il y en a un amur ou il y en avait donc dès qu'on caresse un animal on va produire de l'ocytocine ça va nous faire du bien et ça fera du bien à l'animal aussi si on fait l'amour si on prend un bas chaud un bas de soleil et la méditation aussi donc la méditation nous fait sécréter de l'ocytocine et même si on n'est pas touché mais qu'on est dans une interaction agréable harmonieuse et bien on va aussi produire de l'ocytocine donc dès qu'on est dans une relation de confiance harmonieuse un simple regard bienveillant nous fait sécréter de l'ocytocine d'ailleurs je fais une petite parenthèse donc les autistes sécrètent beaucoup moins d'ocytocine c'est pour cette raison là aussi qu'ils ont des difficultés à regarder les autres tout simplement parce que la sécrétion d'ocytocine nous permet vraiment de nous connecter les uns avec les autres alors il existe aujourd'hui de nombreuses études qui montrent les effets bénéfiques de la méditation je prends juste celui-là parce que c'est vraiment une étude très très récente alors on sait que ça renforce l'humilité et que ça diminue l'inflammation et le stress oxydatif donc quand on sait que le stress chronique est accompagné d'une inflammation chronique et que toutes les maladies dites de civilisation sont accompagnées d'une inflammation c'est quand même intéressant d'avoir une pratique qui nous permet de diminuer l'inflammation et de renforcer notre immunité le stress la peur ça diminue notre immunité donc de savoir qu'avoir un antidote quelque part facile à mettre en place et dans cette étude ils ont montré que 220 gènes appliqués dans la réponse immunitaire voire leur expression augmenter sans toutefois augmenter la réponse inflammatoire et donc ils ont pu montrer que cette réponse immunitaire spécifique est dérégulée chez les individus ayant fait une forme sévère de Covid donc là on voit vraiment qu'il y a vraiment un lien avec le terrain et que le terrain ça s'entretient donc si on combine ces cinq comportements on va faire en sorte qu'on ait suffisamment de ressources dans notre corps pour faire face à toutes les situations et l'inverse du stress c'est pas le calme c'est s'adapter c'est résilier c'est s'adapter en conscience à notre environnement alors je vais vous proposer une petite pratique de pleine conscience c'est une invitation voilà sentez-vous tout à fait libre de participer ou pas à cet exercice et je vais vous proposer de respirer en étant assis sur votre chaise de décroiser les jambes si elles étaient croisées de prendre vraiment un moment pour vous offrir ce cadeau pour marquer une pause et de commencer par prendre conscience de votre corps dans cette position assise de ressentir de ressentir vos appuis avec le fauteuil de ressentir le contact de vos pieds avec le sol de sentir aussi le contact de vos mains posées sur les cuisses voilà peut-être la paume des mains peut-être le dos alors vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer c'est vraiment comme vous voulez et puis on va porter l'attention sur sur les sensations dans le corps prendre notre météo intérieur voilà comment se sent le corps en cet instant quelles sont les zones qui sont plutôt relâchées les zones qui sont plutôt tendues les zones qui sont plutôt chaudes qui sont froides voilà c'est vraiment prendre notre météo intérieur ici et maintenant et puis je vous invite à prendre conscience de votre respiration à l'endroit du corps où c'est le plus facile de l'observer ça peut être au niveau des narines sentir ce va-et-vient de l'air qui rentre dans votre corps et qui en ressort à chaque respiration on peut aussi observer le thorax qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration peut-être aussi le ventre en posant la main sur le ventre et vraiment sentir ce mouvement du ventre qui se soulève et qui s'abaisse à chaque respiration et puis dans cet espace dans ce moment de pause qui est vraiment un moment pour vous cet après-midi c'est d'inviter un sourire un sourire qui peut être intérieur ou extérieur et d'observer les effets de ce sourire sur les sensations sur les émotions et peut-être aussi sur les pensées qui sont là et qui se sont certainement invités depuis un moment dans cet espace dans cette pause et être tout simplement dans une observation neutre de ce qui se passe en cet instant même dans votre corps alors que vous souriez et puis on va de nouveau reprendre conscience de notre respiration de ce va-et-vient de l'air dans notre corps d'être conscient de l'inspiration de l'expiration et peut-être aussi se remercier chacun et chacune d'être venu d'avoir pris le temps de venir écouter aujourd'hui des exposés autour de l'épigénétique et de se dire voilà je me suis offert ce cadeau aujourd'hui pour prendre soin de moi de ma santé et d'avoir ce moment de gratitude pour ce choix voilà on revient à une conscience du corps conscience de soi de nos appuis sur le fauteuil et puis on peut doucement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et reprendre contact avec l'espace dans lequel on se trouve cette belle salle la luminosité les couleurs la sonorité alors je vais conclure avec cette diapositive voilà donc chaque jour on peut choisir une activité pour produire dans notre corps des hormones du bien-être et ça c'est vraiment à la portée de tout le monde les endorphines au choix rire aux éclats chanter, danser ou bien courir un marathon la dopamine s'émerveiller avec les cinq sens fêter ses petits succès dormir se donner l'occasion de dormir 7 à 9 heures par jour la sérotonine pratiquer la gratitude se rappeler des moments de réussite et ressentir de la fierté se ressourcer dans la nature l'ocytocine la calinothérapie voilà se faire des câlins méditer faire plaisir à quelqu'un merci beaucoup pour votre attention et je serai très heureuse de répondre à vos questions tout à l'heure merci à vous merci à vous merci à vous